Alors, alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parole d'évangile, délivrez-vous. Mais la seule chose que l'on adore ici, ce sont les livres. Et nous allons partager cet amour, Marie Cardinaud, très régulièrement. Et vous avez quelques livres à nous proposer déjà pour tout à l'heure. Mettez-nous l'eau à la bouche. Oui, tout à fait. Nous allons vous présenter quelques livres, beaux livres de fin d'année, puisque Noël approche à grands pas. Et avant cela, nous allons parler d'un roman, un thriller historique, écrit par une fidèle auteure des éditions Sud-Ouest qui s'appelle Monique Dolin-Dufresnel. Allez, on y va tout de suite. Exergue de votre invité. C'est pour ça que je vous fais cette citation de Saint-Jean. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mystère, on explique ça dans un instant avec notre invité. Un livre, un auteur, une autrice. Monique Dolin-Dufresnel, vous êtes historienne, ancienne directrice de la bibliothèque de Sciences Po. Vous écrivez bien et vous venez de changer de vie, c'est ça ? À plusieurs titres, dirais-je, puisqu'elle a quitté ses fonctions de conservatrice des bibliothèques de Sciences Po, mais elle reste chargée d'enseignement de culture générale à Sciences Po au Bordeaux. Et ça, c'est une chose. Elle a un petit peu plus de temps pour écrire des livres, surtout des romans de 400 pages comme celui qui vient de sortir. Mais elle a également changé de vie parce que jusqu'à présent, elle était historienne et à ce titre a écrit plusieurs biographies parues aux éditions Sud-Ouest de personnages historiques du Sud-Ouest. Et cette fois-ci, c'est un roman qu'elle a écrit. Donc, elle a franchi le pas. Elle est passée de l'autre côté, du côté de l'imaginaire. Et avec beaucoup de brio. Et ne faites pas peur. Ce n'est pas parce que c'est une dame de livre qu'elle écrit 400 pages que c'est illisible. Au contraire, j'insiste beaucoup. C'est délicieusement écrit. Très bien. Bon, je vous laisse, Marie. Alors, première question. Le dernier joyau des Romanov, c'est un roman historique ? C'est un roman policier ? C'est quoi ? C'est un essai de sciences politiques ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Je n'ose pas dire que c'est un mélange, mais en fait, c'est vraiment un thriller historique basé sur des événements qui se sont réellement passés. Et donc, comme son nom l'indique, dernier joyau des Romanov, il se passe au moment de la chute des derniers tsars de Russie. C'est-à-dire qu'il commence en 1914. Et évidemment, la fin des tsars de Russie, c'est 1918. Et tout est lié à cette affaire. Nicolas II, c'est ça ? C'est Nicolas II. Et l'assassinat des Romanov en juillet 1918, c'est la clé. Ça se dit à Sciences Po, le pitch, c'est quoi le pitch ? Pas trop, hein ? Moi, je préfère dire résumé, mais... Chez les éditeurs, c'est le pitch. Moi, je préfère dire fil rouge. Ah, ben, ça, c'est bien trouvé, en plus, pour le... Oui, parce que... Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, Monique, l'action commence à la veille de la Première Guerre mondiale, en juin 1914. Mais il y a également tout un pan de l'histoire qui se déroule dans la région, à Bordeaux, dans le Gers, en Gascogne, dans les années 1990. Et toutes ces époques se répondent. Et toutes ces époques... Enfin, dans l'époque contemporaine, on trouve le reflet de ce qui s'est passé près de 100 ans auparavant. Et c'est ça qui est très intéressant et qui est très fascinant. On passe d'une époque à l'autre de manière très allègre. C'est ça. Parce que votre héroïne, Monique, dites-nous un petit peu qui elle est. Alors, l'héroïne de 1990, c'est une généalogie successorale bordelaise. Qui a fait Sciences Po Paris, elle. Qui a fait Sciences Po Paris. Mais c'est très bien. C'est très bien. Et justement, cette généalogie successorale est chargée de retrouver des héritiers de quelqu'un qui fait partie... Des héritiers du Tsar ? Non. Il faut lire le livre. Ben oui, oui, oui. Voilà. Mais quelqu'un qui fait partie de l'histoire de 1914-1918. Justement, et comme le dit Marie, il va y avoir cette course-poursuite entre les deux époques. Et dont on a vraiment la clé, puisque sur la couverture de livres, c'est une clé. Mais cette clé n'est pas neutre. On a la clé à la dernière page du livre. Les archives secrètes du Vatican. C'est le Da Vinci Code, là, que vous l'aurez actualisé. Relouquet, Révolution russe. Non, non, pas du tout. Mais j'ai travaillé aux archives secrètes du Vatican. Ah oui, vous êtes allé là-dedans ? Oui, 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 pour écrire le précédent livre qui était sur le pape Clément V et les Templiers. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur le procès des Templiers qui se trouve aux archives du Vatican. Vous avez eu ça entre les mains. J'ai eu ça entre les mains. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Elle connaît très bien les archives secrètes du Vatican, Monique. Elle fréquente des lieux. Il y a un trésor caché, il y a des trucs comme ça, là-bas. Ah, il y a beaucoup de choses. Racontez-nous. Il y a beaucoup de choses. Les archives secrètes du Vatican, c'est 85 km linéaires de documents. Donc, il y a l'embarras du choix. Pourquoi les archives secrètes pour ce livre sur les Romanov ? Oui, qu'est-ce qu'elles viennent faire, là ? Eh bien, justement, parce qu'on a retrouvé, il n'y a pas longtemps, dans les archives secrètes du Vatican, un document qui a un rapport direct avec l'assassinat des Romanov. C'est-à-dire, allez-y plus précisément, parce que là, je perds le fil. On aurait retrouvé le journal d'Olga, qui est la fille aînée de Nicolas II. Et cette Olga Romanov, donc grande-duchesse, a été théoriquement assassinée la nuit du 16 ou 17 juillet 1918 à Yekaterinembourg. Or, beaucoup plus tard, il semble que le journal d'Olga, écrit après 1918, ait été déposé aux archives secrètes du Vatican. Et donc, cela ouvre aussi des perspectives sur l'éventualité de survivants du massacre. Et Anastasia aussi ? Alors, je parle bien évidemment de l'affaire Anastasia. Mais l'affaire Anastasia, il semblerait que la personne se faisant passer pour Anastasia ne soit pas la vraie Anastasia. Elle s'appelle Francesca, je ne sais plus comment, qui est un nom polonais, qui est une polonaise d'ailleurs. Alors que Olga et Maria auraient été épargnées par ce massacre. En tout cas, pardon, c'est un matériau plutôt extrêmement intéressant pour un livre comme celui-là. C'est formidable à Sciences Po dans cette bibliothèque. C'est ce qui est formidable, Monique, quand on passe de historienne à romancière. C'est qu'on peut se permettre de réinventer l'histoire. Il y a un côté tout à fait jouissif dans le fait que l'histoire s'est peut-être passée, ou se passe peut-être, même en ce moment, puisqu'il y aurait des rebondissements qui continuent à vivre ici à Bordeaux, dans le Gers. Ce n'est pas dangereux, ça, de jouer avec l'histoire, quand on, enfin, vous qui êtes universitaire, vous avez quand même une vraie rigueur. Mais Alexandre Dumas l'a bien fait. Je ne vais pas me comparer à Alexandre Dumas, soyons clairs. Mais c'est le principe aussi, vous savez, un auteur, il a tous les droits. À partir du moment, en plus, où l'affaire date quand même d'une centaine d'années. Mais c'est ça l'intérêt. Il y a beaucoup de choses qui sont justes. Par exemple, tout ce qui s'est passé jusqu'au 17 juillet 1918, tous les événements sont exacts. Évidemment, j'y mélange des héros qui sont fictifs. Mais ceux dont je parle, qui sont connus, comme les Romanov, comme Rasputin, qui, évidemment, est dans ce roman, comme Lénine, ce sont des personnages qui ont existé. Ce que je raconte d'eux est vrai. C'est vrai que ça, on n'a pas envie de le dire. D'autres conseils ? Vous avez deux livres à nous recommander, je crois, n'est-ce pas ? Non, d'abord, j'aimerais parler des sources sur lesquelles Monique s'est appuyé. Ah, allez, parler des sources. Voilà. Non, Monique, vous avez beaucoup lu, évidemment, sur cette période. Vous avez des maîtres en la matière de recherche et de détails historiques. Oui. Alors, je suis une grande lectrice de Jules Verne et d'Hergé, de Tintin. Alors, certes, je ne me suis pas inspiré de Tintin chez les soviets, parce que c'est un peu simpliste. C'est un peu tendu, quand même. Mais de Jules Verne, oui, en particulier, Jules Verne présente toujours, plante le décor, si je puis dire, au départ, avec beaucoup de détails. Et ensuite, son histoire part. J'ai bâti mon roman un peu de la même manière que Jules Verne, puisqu'il y a du détail jusqu'au menu qui était servi dans le train, le Nora Express entre Saint-Pétersbourg et Paris. Et puis, il y a toujours un petit clin d'œil dans chacun de mes livres, c'est que j'y rajoute une recette de boisson alcoolisée. Tous mes livres ont une recette de boisson alcoolisée. Là, à la page 140, il y a une recette de boisson alcoolisée. C'est un cocktail que j'ai testé. Molotov, non. Non, pas Molotov, Souvarov. Je voulais changer un peu, mais il a un enroi, c'est tout pareil. Elle m'a promis de le faire et de me le faire goûter. Ah oui, il est excellent. J'ai déjà goûté parce que je l'ai testé avant. Oui, mais on l'attend, on l'attend, Monique. Allez, j'assiste parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire et peu de temps, malheureusement. Deux livres que vous nous recommandiez, historiques aussi, en guerre de 14. Oui, alors les livres dont Monique va nous parler maintenant, quels sont-ils ? Alors, ceux dont je me suis inspiré, entre autres, concernant la guerre de 14, sont les grands classiques, comme le livre de Roland d'Orgelès, Les Croix de bois, bien évidemment. Son alter ego allemand, à l'Ouest, rien de nouveau, d'Éric Maria Remarque. Également, Henri Barbus, Le Feu, même si c'est quelque chose d'un tout petit peu différent. Et même un film, le film d'Abel Gans, J'accuse, qui a été tourné en 1919 et qui est aussi une critique de la guerre de 14. Sans oublier, Les Sentiers de la gloire, peut-être. Oui, de Kubrick, mais qui est postérieure, qui est de 1959, je crois, quelque chose comme ça. Le dernier joyau des Romanov, tout de suite la suite. Je vous fais aller vite, je suis désolé, Marie. Vous avez deux autres magnifiques livres à nous présenter. Bordeaux, avant et après, c'est Bordeaux, avant et après, avant et après. Car il me semble que j'avais déjà, pas ce livre, mais déjà vu, avant et après. L'année dernière, à Sud-Ouest, effectivement, est paru un hors-série qui s'appelait Bordeaux, avant et après. Ce hors-série a connu tellement de succès. Ça a super bien marché. Ça a très, très bien marché, oui. Et on a décidé aux éditions Sud-Ouest d'en faire un livre. Alors, en s'appuyant sur les sources documentaires que constituent les archives de Sud-Ouest, qui sont extrêmement riches depuis la parution du premier Sud-Ouest en 1944, il y a ici une iconothèque extrêmement précieuse. Il y a des photos de Sud-Ouest, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de photos de Sud-Ouest. Des photographes de Sud-Ouest que l'on remercie. Tout à fait. Des photos après-guerre. C'est ce qui a été paru dans le hors-série de l'année dernière. Nous y avons ajouté des photos un petit peu plus anciennes. On est allé jusqu'au début du siècle, voire on a mis une gravure du XVIIIe, pour bien montrer la continuité de Bordeaux au cours des années, depuis plus d'un siècle. Alors, le principe de ce livre, c'est Bordeaux avant, donc une photo des années 1900 ou des années 1950, et en regard, une photo d'aujourd'hui, exactement le même point de vue. Cela, nous l'avons fait sur les 16 chapitres, qui constituent 16 quartiers de Bordeaux. Alors, c'est très amusant. Il y a des photos qui, en un siècle, rien n'a changé, rien n'a bougé. Il y a les voitures. Alors, les voitures, c'est plus amusant. Absolument. Alors, à un moment donné, il y a eu beaucoup de voitures, en effet. Vous faites peut-être allusion. À Péberland, notamment, il y en a une, c'est remarquable. Hop, on revient à la même chose. Entre-temps, les voitures ont disparu. Mais c'est vrai qu'il y a une continuité dans Bordeaux qui est tout à fait remarquable. Donc, on s'est appuyé sur ces archives-là. On est allé aux archives municipales. On est allé à la mémoire de Bordeaux. Puis, on a travaillé avec des photographes contemporains. Le format du livre, qui est un format à l'italienne, c'est-à-dire qu'il est plus large que haut, permet... C'est ça, l'italienne ? Oui, c'est ça. Les autres sont... Presque tous les autres sont à la française. Je reviens à la télé, moi. Je ne suis pas bibliothécaire ou éditrice. Ou éditrice. Donc, ce format à l'italienne permet... D'accord. ...permet la confrontation des images du passé et du présent. Et ça, c'est un format à quoi ? C'est un format à la française, cher Thierry. Vous aurez au moins appris quelque chose. Enfin, beaucoup de choses pendant cette émission, mais notamment ceci. Mais il fallait ça. Parce que pour parler des huîtres et des hommes, au pays de Marais-Noléron, d'où vient cette idée ? On a Argyn, la Teste, le Ferret. Mais nous allons un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus au nord, entre la Seudre et la Charron. Il existe un pays qui s'appelle Marais-Noléron et qui est un pays très connu pour son ostréiculture. Et nous avons eu... On le feuillette en même temps. Allez-y. ...à cœur avec les auteurs de montrer à quel point l'homme est bien sûr tributaire de la nature et du milieu naturel dans lequel il vit. C'est pour ça qu'il faut le préserver. Mais en même temps, ce milieu naturel ne serait rien ou serait complètement différent si l'homme n'y avait pas mis sa patte et sa culture et son savoir-faire. Et ceci depuis plusieurs siècles. Alors, vous prenez deux fleuves, la Charente, la Seude. Vous prenez une île. Vous prenez l'océan. Ou les ronds. Voilà. L'océan et ses eaux salées. Vous prenez l'eau douce des rivières. Et tout ça forme un mélange extrêmement fécond où s'est développé, comme je le disais, un savoir-faire, un métier. Alors, dans ce livre, on parle de gens qui font ce métier depuis plusieurs générations ou qui viennent de s'installer. On parle d'hommes et on parle de femmes. Il y a des portraits de femmes. Oui, parce que c'est juste des hommes et des femmes. Excusez-moi. Oui, des hommes au sens générique du terme d'être humain, de travailleurs, de gens qui ont un métier et qui participent au maintien de la biodiversité et du milieu naturel et qui font un produit que nous n'allons pas manquer de déguster bientôt. C'est bientôt Noël. C'est pour ça que... Ah oui, d'ailleurs, page 60, 61, double page, comment ouvrir les huîtres, on enfonce le couteau et on bouge la main qui ne tient pas le couteau, qui tient l'huître et puis hop, ça vient tout seul. Merci pour cette démonstration. Marie, je vous remercie. On vous les offre, Monique Dulin-du-Frenel. Avec plaisir. Dernier cadeau. On rappelle votre ouvrage. Le dernier joyau des Romanoffs à mettre entre toutes les mains. C'est un thriller historique passionnant et nous vous avons proposé Bordeaux avant-après et Des huîtres et des hommes au pays de Marais-Noléron. C'est magnifique. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci à tous.